Alors, le mélodrame fonctionnant souvent sur une dramaturgie concentrée, j'entends par là qu'il va directement d'un point saillant à un autre, en éliminant les étapes intermédiaires, le hasard ou l'apparence du hasard en est l'un des procédés les plus notables et les plus pratiques. C'est même l'un des procédés que les contenteurs de cette forme populaire mettent en avant afin de la tourner en ridicule. Dans le mélodrame, c'est-à-dire dans la tradition opératique italienne, le hasard est une composante essentielle. Il y a à cela au moins deux raisons. La première est d'ordre dramaturgique. L'opéra, subdivisé en actes, eux-mêmes subdivisés en scènes, juxtapose souvent les points culminants d'une intrigue. Le passage d'une scène à l'autre ou d'un acte à l'autre relève du choc ou du coup de théâtre et passe au silence quelques péripéties. La deuxième raison est d'ordre dramatique. Excité par l'effet de surprise, le contenu émotionnel de la scène est dopé et justifie ainsi le lyrisme musical dans lequel il s'épanche. En fait, la modulation de l'émotion provoquée par la péripétie est plus importante que la péripétie elle-même. Ainsi apparaissent comme des faits dus au hasard des péripéties qui pourraient être présentées de manière réaliste mais au prix d'une perte de temps et peut-être d'une dilution de l'émotion. Je vais tout d'abord parler de l'origine du mélo italien et plus exactement, je vais évoquer trois formes qui mêlent art dramatique et lyrisme dans le sens également de recours à la musique c'est-à-dire l'opéra que j'ai déjà évoqué mais également ce que l'on appelle en anglais le ballad opera et la cheneggiata napolitaine. Ce détour par la forme lyrique me paraissait essentiel pour dresser à gros traits le cadre dans lequel le mélodrame cinématographique italien s'inscrit. En effet, tout au long du cinéma muet et durant les années 1930 le mélodrame cinématographique italien c'est-à-dire les films relevant du phénomène du divisme et les cheneggiates napolitaines et leurs dérivés reprend les procédés de l'opéra et ceux du feuilleton qui, pour sa part, reprend beaucoup la dramaturgie opératique du fait de la structure épisodique du feuilleton. N'oublions pas que cette dramaturgie réduite à des points saillants fut spontanément celle adoptée par le cinéma des origines quand il voulut raconter des histoires. Ainsi, il était possible de raconter la vie du Christ en une dizaine de minutes. On est frappé par la parenté entre un classique muet du cinéma italien c'est l'image que vous le voyez de Assunta Spina qui se passe effectivement dans un décor napolitain réalisé par Gustavo Serena et également, c'est une découverte majeure des historiens qui se sont penchés sur les origines de ce film remarquable sont l'interprète Francesca Bertini qui était la plus grande des dives du cinéma muet italien c'était la diva delle dive et vous la voyez ici dans le rôle d'Assunta Spina et des historiens, notamment des historiens britanniques comme Kevin Brownlow ont réussi à nous montrer que Francesca Bertini avait joué un rôle décisif dans la réalisation du film. Serena, qui est donc mentionnée au générique comme réalisateur est aussi un des interprètes du film Donc on est frappé par la parenté qu'il y a entre un film comme Assunta Spina et l'opéra vériste de Puccini ou de Léon Cavallo ou de Mascagni Il en est de même pour la concision des intrigues Ainsi, l'adaptation d'un feuilleton particulièrement dense comme l'aveugle de Sorrent La Checa di Sorrento réalisée, vous le voyez, par Nunzio Malasom en 1933 arrive à concentrer ses effets sur à peine plus d'une heure de projection maintenant le spectateur dans une sorte de continuum frénétique Alors, petit détail anecdotique dans l'image que j'ai choisie la personne que vous voyez jouer la traîtresse la méchante femme de l'histoire c'est Anna Magnani au début de sa carrière Ce dernier titre permet d'évoquer justement c'était l'adaptation d'un feuilleton célèbre permet d'évoquer l'autre source d'inspiration qui fonctionne avec les sources lyriques le feuilleton le feuilleton français et ses épigones italiens On adapte beaucoup, par exemple Octave Feuillet ou Georges Honnet à l'époque et on les adaptera beaucoup plus longtemps dans le cinéma italien et beaucoup plus souvent que dans le cinéma français L'opéra pouvait être une source d'inspiration directe également On adapta des opéras populaires ou des vies de musiciens célèbres et le réalisateur Carmine Gallone a créé à lui seul un sous-genre que l'on pourrait appeler le film para-opératique un opéra célèbre et paraphrasé ou mis en abîme Gallone va continuer dans cette veine jusqu'à la fin des années 50 par exemple dans un film dont vous voyez ici une photo Avant il y a lui tremava tutta Roma Devant lui tout Rome tremblait Il s'agit de la citation exacte d'une phrase du dialogue de la Tosca de Puccini et effectivement l'intrigue de ce film réalisé donc en 1946 donc très très peu de temps après la guerre la Tosca est mise en abîme dans le cadre des derniers jours de la deuxième guerre mondiale et l'héroïne c'est encore une fois Anna Magnani que vous voyez ici est une cantatrice qui chante le rôle sur scène mais qui dans la vie vit une intrigue paraphrasée sur celle de l'opéra lui-même le plus souvent l'opéra n'est pas une inspiration directe cette inspiration passe plutôt par la forme démocratisée qu'en a donnée la tradition napolitaine de la chenégiata la chenégiata s'impose à Naples vers le milieu du 19e siècle d'une certaine façon on peut rapprocher cette forme du ballad opera forme ironique de l'opéra qui apparaît en Angleterre en 1728 avec l'opéra des gueux de John Gay et dont l'évolution aboutira au théâtre musical qui est dominé par la forme américaine qui nous est familière tout comme le ballad opera la chenégiata napolitaine utilise des chansons populaires préexistantes et construit une intrigue à partir de ces chansons connues d'une majorité du public et le public est incité à reprendre en chœur ces chansons il y a là une fusion assez rare entre ce qui se passe sur scène et dans la salle le mélodrame alors oui par réaction à la forme élitiste de l'opéra qui met en scène des figures littéraires historiques ou mythiques voire mythologiques la chenégiata comme le ballad opera met en scène des gens du peuple le mélodrame cinématographique italien sous l'influence du néoréalisme j'en parlerai tout à l'heure qui lui est concomitant va se caractériser de la même manière notamment en comparaison du mélodrame dont le glamour est une des composantes la période des guerres va privilégier comme antidote une forme sentimentale élégiaque du mélodrame comme le révèle le quatuor réalisé par Mario Mattoli et désigné dès sa sortie comme les films qui parlent à votre cœur les films qui parlent à votre cœur vous voyez ici l'illustration du plus célèbre de ces films ce soir rien de nouveau ça c'est Ragné et voici les 4 films qui constituent l'ensemble tous réalisés par Mario Mattoli dans un espace vous le voyez assez court et vraiment dans un esprit de collection au sens littéraire du terme ça commence avec Luce dans l'été lumière dans les ténèbres en 1941 ensuite Catena Invisibili en 1942 Labra Serrate en 1942 et Stasereniente du Novo le plus grand succès en 1942 Trois de ces films sont interprétés par une actrice extrêmement célèbre c'est Alida Valli qui ensuite fera carrière à Hollywood elle tournera Le procès-paradine d'Alfred Hitchcock et bien sûr Senso de Lucchino Visconti Cette phrase charnière nous amène nous amène au seuil du néoréalisme qui va engendrer une manière d'âge d'or du mélodrame cinématographique italien un âge d'or qui va durer environ dix ans de 1945 à 1955 avec un pic notable entre 1949 Catena réalisé par Raffaello Matarazzo qui sortira en France sous le titre Le mensonge d'une mère et 1955 L'Angelo Bianco du même Matarazzo qui sortira en France sous le titre La femme aux deux visages il s'agit là d'une série de films qui va consacrer Raffaello Matarazzo comme le maître du genre à partir de Catena le mélo à l'italienne va trouver sa forme canonique et va connaître une petite dizaine d'années de succès substantiel c'est Malinconico Autunno littéralement il n'a pas eu de sortie en France donc il n'y a pas de titre français mais littéralement c'est Autonne Mélancolique en 1955 du même Matarazzo avec son couple vedette Amedeo Nazari et Yvonne Samson que vous voyez là qui va sonner le glas du cycle le lien avec la chenegiata napolitaine reste très fort car beaucoup de ses films sont situés à Naples et incorporent des chansons napolitaines à succès dans leur moment fort la rencontre le fruit du hasard entre l'enfant et la mère chacun ignorant l'identité de l'autre c'est une séquence qui intervient dans le fils de personne après justement que la chanson célèbre Maman a été chantée par des routiers qui ont pris l'enfant en autostop je vous montrerai cette séquence à la fin de mon intervention quant à Malinconico Gautou non dernier film du cycle son titre est celui d'une chanson à succès on a affaire là à un néoréalisme que l'on pourrait qualifier de grand public en effet le phénomène néoréaliste est sans doute à l'origine de cet épanouissement du mélodrame l'aspect de constats socio-historiques du néoréalisme pouvait parfois tenir le public populaire à distance Rome ville ouverte et la terre tremble de Lucchino Viscont qui reste maintenant dans l'histoire du cinéma comme étant peut-être les œuvres phares du néoréalisme ne furent guère des succès en Italie au moment de leur sortie en revanche certains épiphénomènes rattachés au néoréalisme pouvaient mieux toucher ce même public car ils pouvaient être perçus à la fois comme critique sociale et comme mélodrame il était donc logique que le seul vrai succès populaire du néoréalisme fut Ria Mer Rizzo Amaro de Giuseppe Desauntis en 1948 qui par-delà le discours militant comblait pleinement le goût du romanesque du spectateur ce que la critique surtout à gauche à l'époque ne manqua pas de lui reprocher un autre exemple où de plus la composante hasardeuse entre guillemets est particulièrement prégnante est le bandit il bandito réalisé en 1946 par Alberto Latouada j'ouvre une petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui seront suffisamment curieux et pour lesquels j'aurais pu éveiller un véritable intérêt pour ce que je suis en train de dire le bandit passe actuellement sur une chaîne câblée donc vous pouvez le voir et voir directement de quoi je parle donc dans le bandit nous avons affaire à un métissage fertile entre néoréalisme film noir à l'américaine et mélo et c'est notamment la formidable séquence initiale où Amedeo Nazari qui sera ensuite la vedette des films de Matarazzo Amedeo Nazari de retour de captivité suit dans les rues de Turin une jeune prostituée ce n'est que lorsqu'il la rejoindra qu'il réalisera qu'il s'agit de sa propre soeur obligée de vendre son corps dans l'Italie en ruine pour survivre c'est un magnifique raccourci dramatique mais aussi une manière de synthèse de l'influence et des rapports entre le néoréalisme et le mélo à l'italienne pour simplifier là aussi je m'expliquerai plus tard si nous en avons le temps l'âge d'or du mélo cinématographique italien est en fait un avatar populaire de la démarche néoréaliste en effet au contraire d'autres formes mélodramatiques comme la forme américaine qui gravite autour d'un certain luxe et de ses corollaires comme la réussite sociale le mélo à l'italienne se déroule dans la petite et moyenne bourgeoisie la classe ouvrière y est présente les héros sont mécaniciens marbrillés femmes de ménage s'il y a des membres du métier du spectacle il s'agit des tournées misérables qui sillonnent les petites villes par exemple Yvonne Samson dans l'un des deux rôles qu'elle tient dans la femme au deux visages le danger est représenté par les manigances d'un séducteur suborneur ou par les mensonges d'une belle-mère vipérine et les coups du sort s'acharnent sur les héros comme pour redoubler l'abjection des méchants dérèglement climatique pluie diluvienne explosion exil viennent parfaire le travail de sape du traître ou de la traîtresse au bout des épreuves il y a le couple reconstitué en général réuni avec des enfants dont il avait été séparé les enfants sont souvent très présents dans ce genre de film il est notable que c'est là le véritable aboutissement de la démarche dramaturgique du mélo à l'italienne la matrice Matarazzo Matarazzo et dont vous voyez ici les affiches des films qu'il a tournés avec Yvonne Sanson et Amedeo Nazari Matarazzo est véritablement celui qui incarne le mieux le mélo strappalakrimé c'est-à-dire arracheur de larmes Matarazzo a réalisé en 1949 le mensonge d'une mère qui a été le plus gros succès commercial de l'année et ce film imposait non seulement Matarazzo comme un fondateur du mélo à l'italienne mais également imposer un couple qui allait devenir l'emblème du genre Amedeo Nazari et Yvonne Sanson ainsi que des thématiques des figures de style des parties pré-esthétiques et dramaturgiques que d'autres réalisateurs comme Mario Costa Duilio Coletti ou Giacomo Gentilomo vont reprendre en fait je dirais volontiers que le mélo à l'italienne est constitué de Raffaello Matarazzo et de ses imitateurs plus ou moins talentueux le trio déjà mentionné était en fait un quatuor il faut en effet lui lier le scénariste Aldo de Benedetti célèbre auteur de comédies de boulevard qui dans l'anonymat car il était juif collabora pendant le fascisme un nombre de films importants comme Les hommes qu'elles muflent de Mario Camerini Leçon de chimie à neuf heures de Mario Mattoroli ou Quatre pas dans les nuages d'Alessandro Blasetti mais également à la fameuse collection que j'ai évoquée tout à l'heure des films qui parlent à votre cœur à partir du mensonge d'une mère il écrira une dizaine de films pour Matarazzo et le diptyque séminal Le fils de personne la femme au deux visages va constituer le sommet de la collaboration Matarazzo Nazari Sanson des Benedetti et l'apogée de son succès commercial après ce dernier film le genre va péricliter ainsi que les carrières du cinéaste et de son couple d'acteurs Le fils de personne est l'adaptation d'un mélodrame scénique de Ruggiero Rindi qui a connu une première adaptation en 1921 par Ubaldo Maria del Colle sous le titre Il fille di nessuno puis un deuxième en 1943 par Giulio Antamoro et enfin l'immense succès du film de 1951 qui va pousser Matarazzo à réaliser une suite quelques années plus tard L'Angelo Bianco Pour ceux qui ne connaissent pas le diptyque seul un résumé succinct peut donner une idée du rôle joué par le hasard Dans Le fils de personne qui se déroule à Carare dans la proximité des carrières de marbre le obro Amédéo Nazari est amoureux de la fille du gardien de la propriété Yvonne Samson La mère du jeune homme sépare les amoureux en mentant et en dissimulant les lettres de Nazari en voyage que celui-ci envoie à sa belle Celle-ci enceinte et sans nouvelles se croit abandonnée et subit la violence d'un contre-maître Elle met au monde d'un enfant qui lui est arraché et confié à l'assistance publique Au bord du suicide l'infortunée Yvonne Samson est sauvée par le son d'une cloche voisine Elle entre dans un couvent Devenue Suor Adolorata c'est-à-dire Sœur douloureuse Elle croisera à nouveau le chemin de celui qui n'a jamais cessé de l'aimer et celui de son propre enfant dont elle ignore l'identité Les deux parents se retrouveront au chevet de l'enfant moribond La femme aux deux visages prend la suite et l'imagination s'enflamme Nazari rencontre une danseuse de musical qui est le sosie parfait de celui qu'il a aimé Mais la jeune femme est compromise par un amant gangster et se retrouve en prison Qui pensez-vous qui travaille dans cette prison ? Mais bien sûr Suor Adolorata qui n'aura de cesse de réunir ce nouveau couple d'amoureux comme pour conjurer le sort qui a empêché son propre mariage Je vous sens hors d'haleine Mais sachez que j'ai simplifié car il y a aussi la mort de la première épouse et celle de la fille de Nazari Il y a une révolte carcérale Voilà Je passe sur le reste Je donne l'impression de me moquer mais ne vous y trompez pas D'abord j'aime cela profondément Je ne pourrais pas en parler autrement Et puis la virtuosité dramatique de Benedetti est capable de légitimer le plus invraisemblable Et surtout l'accumulation des caprices du hasard et des coups du sort est traitée par Matarazzo comme s'il s'agissait d'une poésie de l'extrême une poésie de la surenchère La stylisation du jeu des acteurs l'extravagance baroque des péripéties sont d'autant plus étranges qu'elles sont juxtaposées à une esthétique réaliste le plus souvent en noir et blanc qui décrit avec force détail force détail vrai le décor le plus modeste une bergerie une route de campagne un garage comme le plus grandiose la carrière de marbre omniprésente dans le fils de personne Si l'on compare les scènes de la prison de femme dans La femme aux deux visages à l'intimité des repiqueuses de riz dans le classique néoréaliste riz amer on est frappé par la similitude par ricochet on pourrait presque revoir riz amer et d'autres films de Giuseppe De Santis néoréalistes entre guillemets impurs car fascinés par le mélodrame et y trouver des correspondances avec Matarazzo par exemple le déluge qui accable Sylvana Mangano dans riz amer est comparable à celui qui secoue Yvonne Samson dans son chemin de croix dans Banni du foyer Torna l'affrontement final de riz amer dans la chambre froide d'une boucherie est un exemple de hasard poétique qui télescope une situation extrême un règlement de compte et un décor extrême qui prophétise l'issue sanglante du face à face rapide conclusion on l'aura compris pour moi dans le mélodrame cinématographique italien comme dans toute fiction cinématographique il n'y a pas de vrai hasard il y a des procédés dramaturgiques qui sont travestis en hasard pour décupler la dramatisation et l'émotion le recours à ce hasard maîtrisé garantit la raison d'être du genre une forme épurée derrière les apparences baroques un contenu lyrique qui fait passer au second plan les détails réalistes ou pragmatiques le hasard apparaît donc au spectateur comme l'outil providentiel qui mène le mélodrame à son accomplissement fin heureuse tout comme fin malheureuse merci de votre attention pendant ces dernières presque un an et demi on a été soulagé un peu par toutes ces plateformes qui nous passent des films et parfois des films italiens et j'étais très heureuse de découvrir certaines comédies italiennes des années 50 que je ne connaissais pas avec Sophie et Lorraine en fait et deux films en particulier et ma question porte sur est-ce que c'est la fin de ce type de mélodrame dans le cinéma italien et on a l'impression qu'on va vers autre chose peut-être remplacé par la comédie est-ce qu'on pourrait le dire ? non je ne dirais pas que c'est remplacé par la comédie c'est en même temps c'est-à-dire que le néoréalisme pur et dur ne rencontre pas l'assentiment du public l'assentiment de la critique internationale oui mais pas l'assentiment du public des salles commerciales et ce sont les éléments de néoréalisme qui vont être introduits dans les genres populaires comme le mélodrame et la comédie qui vont toucher le spectateur mais il y a une véritable continuité parce que par exemple à un moment où le technicolor était déjà complètement dans les mœurs américaines et hollywoodiennes le cinéma italien va continuer cette esthétique du noir et blanc va continuer à mettre en scène des gens du peuple et va prolonger d'une certaine manière le discours néoréaliste d'ailleurs on trouve souvent des collaborateurs qui sont à cheval entre les deux choses il faut abandonner certains clivages tu évoquais Sophia Loren bon il y a un film de de Sophia Loren avec Sophia Loren La fille du fleuve et là on est en plein c'est un mélodrame mais sachez que parmi les auteurs de ce mélodrame il y a Pier Paolo Pasolini donc qui est lui un intellectuel déjà à l'époque voilà donc il faut bien voir ça oui donc en fait le cinéma populaire italien comme le cinéma populaire français c'est ce cinéma là qu'il faut revoir et étudier en plus de profondeur oui je crois que j'ai compris le le heure entre le cinéma néoréaliste et le mélodrame et surtout en Europe alors je pense qu'en France c'était un peu un petit peu la même chose dans la mesure où on présentait des gens du peuple dans les deux cas et il y avait des larmes de douleur parce que ça c'est un néoréalisme où c'est pas possible c'est pas pensable et puis il y a des larmes d'émotion qui sont pas les mêmes larmes d'après moi d'après ce que j'ai compris de ce que vous avez présenté et qui ont en fait bercé en fait l'âge mûr de mes parents c'était les histoires d'amour qui se propageaient je dirais tout au long des années 50 jusqu'à la fin des années 60 pratiquement qui étaient basées sur ces monstres sacrés qui étaient les acteurs les couples d'acteurs ou des triplets ou les couples réalisateurs et et acteurs et je crois que c'est c'est quelque chose qui est intéressant à voir avec votre regard avec le regard que vous nous avez aidé à porter sur ces films dont bien sûr si on le regarde en étant à l'extérieur cette rencontre par exemple on sent bien qu'il n'y a rien de fortuit que tout est savamment organisé mais que si on ne mettait pas le hasard ça deviendrait machiavélique ça serait une autre histoire ça serait un autre film et ça serait probablement une autre émotion parce qu'apparaîtrait un méchant qui veut que ça se passe mal et je crois que c'est ça qui est intéressant c'est de voir que ces monstres sacrés les acteurs et les réalisateurs ont réussi à créer une veine qui est je dirais bien entendu totalement fantastique dans la mesure où tout ce qui se passe ce hasard organisé est bien entendu entièrement fantastique mais qui touche et qui a touché les générations que moi j'ai croisées et que vous connaissez sûrement au plus profond d'elles-mêmes parce que chaque scène était un élément de leur qu'ils remémoraient quelque chose de leur propre vie et je crois que c'est un peu moi ce que j'ai compris à travers ce que nous vous avez présenté les différents aspects de ce cinémariste et surtout du mélodrame qui en Europe à la différence de ce qui se passait aux Etats-Unis mettait en oeuvre des gens du peuple alors que le mélodrame américain c'était la haute société les banquiers New York etc on était dans un autre monde et ce monde il ne faisait pas pleurer le monde américain il faisait rêver il amusait à ce que j'ai compris mais il ne faisait pas pleurer alors que ces films là ils touchent aux tripes on rentre dedans ils touchent aux tripes et même encore avec notre rationalisme du 21ème siècle si on les regarde tranquille dans le noir idéal dans une vraie salle de cinéma ils touchent aux tripes alors moi je fais partie des bons spectateurs nif 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 à chaque fois etc mais le but est atteint le but est atteint mon dernier point malheureusement je ne parle pas l'italien je ne le comprends pas mais quand on entend ces films en italien on les comprend pas mais on a l'impression de les comprendre parce que la langue est tellement musicale les attitudes l'accompagnement de la langue la musicalité de la langue accompagne tellement les scènes que je regrette beaucoup moi de ne pas pouvoir les entendre en version originale ou sous-titrée mais c'est vraiment je crois que cette correspondance entre l'image le fortuit qui n'en est pas et cette musicalité cette musicalité linguistique font que ce sont des oeuvres effectivement uniques et pratiquement intemporelles voilà merci beaucoup Merci.